Focus sur une commune de Savoie, aujourd'hui Grésy-sur-Aix, en deux rendez-vous on propose de faire le tour de cette commune de Grand Lac Économie qui, ma foi, bouge beaucoup grâce au combat ruche. On aura l'occasion d'y revenir dans un second rendez-vous et aussi avec sa vie associative et culturelle. Alors je vous propose tout de suite de rencontrer son nouveau maire Florian Maître. Alors pour l'équipe de Florian Maître, bien vivre ensemble et le développement durable ça sera dit par quoi ? Concernant le bien vivre ensemble, deux actions. Première c'est on est juste à côté de la bibliothèque, c'est la culture et on a lancé une fresque pour remercier toutes les personnes mobilisées au moment du Covid, de par leur comportement et de par leur métier. Et cette fresque c'est en forme de street art. Et ça, les arts urbains, c'est ce qu'on veut vraiment développer du côté de Brésil. Parce que c'est aussi un élément qui nous différencie par rapport à des autres communes. C'est la partie culturelle où on souhaite aussi faire que la bibliothèque aille vers les habitants à travers un bibliobus où on crée des animations et des lieux de convivialité dans chaque amour. Je rappelle qu'il y a 21 mots sur la commune. Et après, il y a la partie animation où on a un gros événement qui est la fête de l'été qui est ensemble à 1500 personnes. Là, il faut qu'on essaye de lui donner de l'ampleur et essayer de la, comment dirais-je, de la traduire aussi dans les autres saisons. Alors là, on est au deuxième bourg, si je puis dire, de la commune. C'est le lieu administratif. Il faut savoir qu'il y a 4600 habitants et que chaque année, vous avez 100 habitants supplémentaires. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est l'Aix-les-Bains qui attire un peu le monde à Grésil ? C'est le positionnement de Grésil sur Aix avec l'entrée et la sortie d'autoroutes. Et tout l'enjeu aussi pour nous, nouveaux élus, c'est de savoir comment on se différencie d'Aix-les-Bains, de l'attrait d'Aix-les-Bains, mais également en matière culturelle et d'animation de Chambéry et d'Annecy. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est entre le passé, le présent et peut-être le futur. Autre point, le développement durable, quand on voit ce cadre idélique, les montagnes derrière nous, on se dit, il faut le préserver. Donc j'imagine comme en plus ces tendances qu'il y ait des actions à mener. Alors pour nous, c'est même plus que tendance parce que ça fait partie de l'ADN de la nouvelle équipe. Trois points. Premier point, c'est que les services soient aussi exemplaires, la manière dont ils vivent au quotidien, la commune, et le travail. Le second point, c'est qu'on puisse apporter toute une information et une connaissance, comment mieux trier, comment on essaye d'économiser de l'eau, comment on essaye de faire du recyclage, etc. vis-à-vis des citoyens, à travers une offre de formation. Et le troisième point, c'est le point le plus « hard » pour la commune, c'est que dans un rayon de 500 mètres, on a 90% des bâtiments publics. Et c'est de savoir comment justement on peut les rendre autonomes. On a un objectif de 50% d'autonomie en été. Et après, l'hiver, essayez de voir comment on peut produire du gaz. Et ça, c'est tous des investissements qu'on va devoir faire, on va dire à horizon trois ans, pour que nous, Grésisturex, justement, on soit exemplaires en matière environnementale. On aura l'occasion de se retrouver dans un second rendez-vous où nous parlerons plus économie, avec bien sûr le secteur des combats ruches qui va être une évolution, une révolution pour Grésisturex et les alentours. Et puis bien sûr, l'aspect commercial avec l'union commerciale et bien sûr l'espace commercial qui est très intense en termes d'activité, puisqu'il touche plusieurs petites communes autour de Grésisturex. A bientôt !